Hello hello amis jumeaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir vos énergies sentimentales d'ici la fin du mois de juillet à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ce tirage est complémentaire au tirage que j'ai fait pour le mois de juillet donc n'hésitez pas à aller le voir, vous aurez comme ça toutes les informations. Ok, j'ai déjà tiré quelques cartes, on va les découvrir ensemble. Oh tiens c'est trop drôle ! Alors, la carte de la force. Pourquoi je dis que c'est trop drôle ? Parce qu'en fait vous êtes le troisième signe à qui je tire les cartes et cette carte est sortie à chaque fois. Donc on sent quand même que d'ici la fin du mois de juillet, il y a une énergie globale un petit peu là sur la force et vous, vous n'êtes pas épargné. Vous allez devoir faire preuve probablement un petit peu de courage, un petit peu de force. On va aller voir pourquoi. Mais en tout cas vous en aurez pour aller vers votre sérénité. Ok, le cavalier de bâton. Donc avec le cavalier de bâton on voit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avancer vers vos projets. Vous avez envie vraiment de bonnes choses pour vous. Hum, magnifique ! Et avec ce roi de donier, on voit bien que vous allez vraiment vous installer dans quelque chose qui... Vous allez vous sentir sous une forme de sécurité, vous voyez ? Alors attention, amis Gémeaux, à ne pas pour autant vous enfermer un peu dans une forme de tour d'ivoire, un petit peu en position autoritaire et de rester ouvert et épanoui aux autres. D'accord ? Et à 1, donc on a le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on voit quand même que vous faites preuve probablement d'ici la fin du mois, pardon, je vais dire de l'année, non, pas du tout, la fin du mois de juillet. Donc on voit que vous allez peut-être faire preuve un petit peu d'espieglerie, mais aussi que vous allez peut-être devoir affronter quelques défis quant à des décisions à prendre, pour un chemin à suivre et pour une évolution, une évolution. C'est pour ça probablement que vous allez avoir besoin un petit peu de force, de vous mobiliser pour pouvoir prendre la bonne direction dans votre vie. Ok les amis, on va aller voir tout de suite plus en détail. C'est parti ! Alors, pour nos amis Gémeaux, pour nos amis Gémeaux, hop là ! Ah oui, bah regardez, je vous disais, il y a, il y a, vous avez un doute, il y a quelque chose là, vous êtes à une recherche d'équilibre, c'est pour ça probablement que vous avez besoin de force, amis Gémeaux là, vous cherchez, vous cherchez votre voie là, il y a quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre là, ok. Alors, les énergies sentimentales, les amoureux, bon ok. Donc vous avez envie de vous diriger vers quelqu'un, probablement, vous avez déjà probablement des sentiments même pour quelqu'un, pour une grande partie d'entre vous. Pour ceux qui sont en couple, vous hésitez peut-être sur la voie à prendre dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, vous hésitez peut-être quant à un choix, alors peut-être entre deux personnes, peut-être, peut-être avez-vous des sentiments mais vous ne savez pas à quel point ils sont importants ou pas, donc vous hésitez. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi une histoire de triangulaire, ça c'est possible. Ok, pour mes amis Gémeaux, on a le 5 de bâton. Bon, on a encore une énergie un petit peu de conflit. Et là, je le voyais bien, cette idée un petit peu autoritaire avec ce roi de deniers. Mais on voit quand même que vous bataillez, vous avez un petit combat intérieur, là les amis. Vous ne savez pas trop où vous voulez aller, clairement. Vous avez de la passion, vous avez envie de sérénité, vous avez envie de vous poser, j'ai même envie de vous dire. Globalement, rappelez-vous, c'est un tirage général, allez compléter avec le tirage du mois de juillet. Mais en tout cas, là vous avez envie, mais vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes vraiment encore un petit peu... Vous savez, ça me fait penser au signe des Gémeaux, là, ces deux faces un petit peu, voilà. Ça, ça me fait penser à ça. Ok, alors, s'il vous plaît mes guides, les énergies sentimentales pour nos amis Gémeaux. Ah, on a qui est tombé. Le valet de deniers, ok. Donc, vous avez envie de donner quelque chose à quelqu'un, probablement, pour ceux qui ont une personne dans leur cœur. Vous hésitez à y aller, comme je vous le disais. Ce n'est pas complètement maturé. C'est un peu jeune pour vous, pour pouvoir vraiment donner quelque chose, probablement. Vous avez aussi probablement envie de d'abord vous nourrir. D'abord, comment dire, vous avez besoin, je vous parlais un peu d'espièglerie, de finalement vous faire un cadeau. Le cadeau, un peu, de trouver cette voie avant de l'emprunter, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer d'arrêter ce petit tic verbal désagréable. Ok. Alors, pour nos amis Gémeaux... Oups ! Trop de cartes. Pour nos amis Gémeaux, sur la force et le 2. Vous avez peut-être un petit peu peur de la trahison. Alors, tout à l'heure, je parlais triangulaire. Pardon. Je parlais de triangulaire, donc, et c'est possible que certains d'entre vous, vous hésitiez parce que justement, vous êtes dans une situation triangulaire. Et ben, voilà, c'est difficile de prendre une décision vers qui aller ou pas. Pour d'autres, il est aussi possible que vous vous soyez senti trahi dans le passé, peut-être avec la personne que vous avez dans le cœur. Et du coup, c'est pour ça que vous hésitez également à aller. Mais il est possible pour d'autres encore qu'on ait un peu de jalousie autour de vous ou qui émane de vous. D'accord. Ok. Alors, avec la carte de l'enfant, on voit quand même que vous avez envie de construire un projet. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez envie d'avoir peut-être des enfants, de reconstruire une famille recomposée, par exemple. C'est possible. En tout cas, avoir un nouveau projet amoureux, reconstruit, qui s'installe dans la durée, on le voit bien, même s'il y a du coup des petites peurs. Mais voilà, vous ne savez pas comment y aller, vous ne savez pas vers quoi vous tournez, vers qui vous tournez, même j'ai envie de vous dire. Bon. Ok, les amis. Alors, on va aller voir sur ce roi de deniers et sur ce 5 de bâton, s'il vous plaît, mes guides, pour les gémeaux, sur la fin du mois de juillet, pour les énergies sentimentales. C'est pour les gémeaux, mais voilà. Ah, d'accord. Alors, oui, bon, clairement, si vous voulez, on a la carte de la culpabilité qui vient de sortir et qui suit la carte de la trahison. Donc, peut-être, les amis, que vous-même n'avez pas été au top, pour certains d'entre vous, dans la fidélité. Peut-être que vous éprouvez un peu de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi, les amis. Je ressens qu'il est possible que certains d'entre vous regardent pour une personne gémeaux. C'est possible. Je ressens que là, peut-être, vous ne regardez pas pour votre propre signe, mais pour une personne gémeaux. Et voilà, vous essayez de savoir. En tout cas, que ce soit le cas ou pas, on sent là, pour les gémeaux, une forme de culpabilité quant à une situation. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous perturbe un petit peu. Ça vous prend peut-être un petit peu la tête, là, de ne pas savoir le chemin prendre. Là, vraiment, je ne serais pas surprise qu'il y ait pas mal de personnes qui soient dans une situation, d'une manière ou d'une autre, de triangulaire. Mais en tout cas, il y a quand même une belle envie de projet, là, les amis. Il va falloir vous décider. Il va falloir vous poser. Parce que, pour pouvoir avancer et aller vers ce que vous voulez. Alors, sur le set de bâton et le valet de demi. Pour nos amis gémeaux, sur le set de bâton et le valet de juillet. Oups. Écoutez, il y en a beaucoup, mais je vais tous les prendre parce que ça me parle quand je les regarde. Je vais les prendre dans cet ordre-là. Voilà. Donc, on nous dit quoi, là, les amis ? Alors, déjà, il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez en lien d'âme, peut-être dans une relation flamme jumelle. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les liens d'âme qui explique de façon très simple à quoi ça correspond, les liens d'âme. Et qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle, si ça vous intéresse, en tout cas. Mais il est possible pour certains d'entre vous, là, que vous soyez dans cette situation. De même, là, on vous dit quoi ? On vous dit de, pour prendre une décision, regarder un petit peu à l'intérieur de vous. Faites peut-être un peu une introspection. Allez voir ce qui vous nourrit. Allez voir ce qui vous fait peur. Et pour pouvoir prendre la décision d'aller vers les choses lumineuses de votre destin. On nous parle, là, de boomerang. On nous parle d'un retour. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pour un gémeau et qui attendent son retour. Bon. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir s'il y a bien quelques-uns d'entre vous qui regardent dans ce sens. En tout cas, on nous parle d'un retour. Alors, peut-être d'un retour dans le sens de prendre enfin une décision. Peut-être retourner vers quelqu'un pour construire quelque chose. Ou peut-être simplement retourner après avoir pris un petit peu un temps de réflexion pour pouvoir échanger, pour mettre un peu plus de positif dans la relation, dans la personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, avec le verdict, on nous dit clairement qu'il faut prendre une décision, qu'il est temps de trancher. Parce que vous ne pouvez pas rester dans ce flou artistique, j'ai envie de vous dire, qui vous empêche en réalité d'avancer. Bon. On nous parle de temps. Donc, on voit bien quand même que ça va prendre un petit peu de temps pour arriver à vos projets. Mais plus vous allez laisser cette situation un peu pourrir, j'ai envie de vous dire, plus ça va prendre du temps. Donc, à vous de prendre les choses en main. C'est finalement, c'est vous qui allez définir si ça va prendre du temps ou non, en fonction des actions que vous allez mener. Et bien voilà, mes jumeaux, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne. Ça m'aidera et en même temps, ça vous permettra d'être informé de tous mes prochains tirages. N'oubliez pas d'aller voir surtout les énergies complémentaires du mois de juillet pour vraiment y voir clair sur ce qui se passe en mois de juillet. Et je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.